Musique de générique On se retrouve sur un événement dont j'avais parlé moi de mon côté sur mon vélogue spécial 1000 abonnés Et on a été donc gracieusement invité par notre ami Wok2B sur le serveur LGDT, donc la guerre des tribus Que vous connaissez très certainement, vous avez certainement déjà entendu parler C'est un événement qui regroupe énormément de monde Donc vous l'avez vu certainement dans la petite vidéo de présentation pour ma part, je pense que pour toi Je l'ai gardé secret pour l'instant J'ai pas fait d'annonce à ce niveau là J'avais gardé un petit peu le truc parce que comme je sais que ça se passe pour nous en tout cas du 21 au 25 C'est 5 jours, il faut avoir quand même un minimum de disponibilité Et avec l'IRL et le boulot qui prend énormément de temps J'ai préféré ne pas annoncer plutôt qu'à la dernière seconde éventuellement annuler Même si je me doutais que j'allais avoir un petit peu de dispo au minimum pour pouvoir le faire, c'est pour ça Et puis ça tombe parfaitement bien, on va pouvoir filmer beaucoup de fois ensemble je pense parce qu'on a à peu près les mêmes disponibilités Et vu qu'en ce moment ma vie IRL me prend beaucoup de temps, ça va pas être évident Donc on va essayer de se trouver des petits temps pour filmer ensemble Alors qu'est-ce que c'est qu'LGDT ? En gros on va vous expliquer grossièrement les règles parce qu'on les a pas toutes à 100%, on va pas vous mentir En gros des tribus s'affrontent, donc comme vous pouvez le constater Wotan et moi nous sommes dans l'équipe jaune Yes, jaune Alors on est combien de participants déjà ? Je crois que c'est 120 participants et c'est 10 joueurs par team, donc 12 teams si je dis pas de conneries On est tous avec des codes couleurs, donc un code jaune Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc au fur et à mesure on jouera avec d'autres joueurs de la team, vous les verrez au fur et à mesure Parce que je pense que si à un moment donné on commence à rentrer, moi j'ai fait On peut déjà montrer ceux qui sont présents Ouais voilà, parce que moi j'ai fait un petit coup de tabulation, t'as un écran énorme avec des noms dans tous les sens Alors certains vous reconnaître, I'll play for you, certains youtubeurs qui ont un minimum de notoriété Etc, ouais ouais Voilà c'est ça Enormément, énormément, énormément de monde Alors ceux qui sont de notre team, qui sont présents déjà là ici sur place, on a Isofis14 que vous pouvez voir juste ici Et là ! Voilà, là, là, waouh, là, là Il y en a un autre ici Ensuite on a Vibeniko Il est là Notre ami le pirate, le fourbe Et Koe44 que vous pouvez voir juste ici avec sa jolie cape et son skin Alors juste pour info, ne soyez pas choqué s'ils ne répondent pas Parce qu'il y a 150 channels différents sur le TS, histoire que ce ne soit pas un gros bordel Et comme certains sont un petit peu, vu qu'on a fait la présentation et les explications pour les parties techniques du jeu Il y en a certains à mon avis qui sont allés faire une petite pause pipi ou quoi que ce soit Donc c'est normal, c'est normal qu'ils ne bougent pas parce que là c'est déstabilisant J'ai l'impression que c'est juste des... comment on appelle ça ? Si, quoi il a bougé ? Des statues, tu sais Ouais, des espèces de statues Donc alors, on est face à Kronos que vous pouvez voir ici J'arrête pas de bouger en tous les sens, je sens que mes viewers vont avoir la gerbe Bref, ici nous avons Kronos qui est Titan, le père des dieux Et qui va donc, comme vous pouvez le constater, si je clique dessus Nous propose une quête, une quête principale Qu'il faut impérativement accepter, donc être d'accord Sinon on ne peut pas jouer bien évidemment Voilà, donc suite à cela, bien évidemment d'autres quêtes vont apparaître Alors notre quête principale pour le moment c'est d'accéder au spawn Donc il suffit juste de faire slash spawn C'est ça Et en gros... On va atterrir dans notre village du coup Voilà, exactement, et il y a également d'autres dieux qu'on peut voir ici Qui sont ni plus ni moins en gros, si je ne me trompe pas Qui sont les créateurs en gros de l'événement Donc on a Wob de B, on a Mastod 34, etc Il y a des arbitres également, enfin il y a énormément de monde Voilà, voilà un petit peu comment ça se goupille Alors l'objectif principal, ça ressemble légèrement à un Fallen Si je ne me trompe pas, Wotam, c'est à peu près ça Ouais, 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 exact, à peu près, ouais On a des laines qui sont disposées dans chaque base Dans chaque base On va dire dans chaque camp, dans chaque base Donc les rouges en ont une, etc Et l'objectif est bien évidemment à la fin de cette saison D'aller chourer toutes nos laines dans les différents camps Et de les ramener dans notre camp afin de gagner C'est ça, alors on vous donnera les précisions au fur et à mesure Parce qu'il y a énormément de conditions particulières par rapport à ça Notamment les villages peuvent avoir des murailles mais pas deux Une muraille peut avoir une épaisseur aussi large que tu le veux Il y a énormément de contraintes on va dire Tu n'as pas le droit de poser de blocs chez, dans un autre village Histoire de te faire une tour ou de te faire un pont s'ils ont mis de la lave ou quoi que ce soit Donc il y a plusieurs contraintes, on vous donnera ça en détail parce que pour notre part C'est un fichier world qui est énorme Donc on vous dira ça Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes c'est Il y a plusieurs manières de faire LGDT saison 4 Soit du full pvp, sachant qu'il y aura forcément un minimum de pvp Soit de la construction parce qu'il y a une récompense au niveau de On va dire qu'il y a plusieurs récompenses Voilà, ceux qui vont faire du build pur et dur Ceux qui vont faire juste du kill, du pvp et de la récupération de laine Et il y en a un autre, c'est tout ce qui est quête Ceux qui en fait sont plutôt sur la partie quête principale Et si je ne dis pas de bêtises, quête annexe Et voilà, ce qu'il faut retenir c'est que ça sera bonne ambiance Pas trop prise de tête C'est surtout du gros loisir, du pvp, du troll à mon avis A partir du moment où ça reste dans les règles de l'art Voilà un peu en gros les grandes lignes de comment va s'organiser cette saison LGDT Pour ma part, mais je crois qu'Aryon c'est pareil Ce qu'on fera c'est qu'on organisera en gros Pour moi ça sera un épisode par journée Sachant que ça sera énormément de montage Histoire que vous ayez un minimum de condensé Sur un peu ce qu'on a pu faire Sur les grandes lignes d'une journée Parce que encore une fois c'est du 5 jours d'affilée 24h sur 24 donc on ne peut pas non plus faire C'est compliqué parce que sinon on va vite s'endormir Ouais je pense Écoute ce que je te propose Étant donné qu'on a déjà donné et divulgué pas mal de choses On fait un petit slash pawn Et puis on va visiter dans un premier temps notre village Directement là maintenant Ouais en record En record ou hors record ? En fait moi ce que j'allais dire c'est que du coup Comme là on est tous en train de charger les maps A la limite on fait une toute petite ellipse Et il y a vibe Et on se retrouve du coup au village Le temps de charger la map etc Parce que là on est tous sur le serveur Il y a peut-être quelques lags Donc on s'excuse par avance Mais ça sera plus stable après Mais là imaginez 120 personnes qui se connectent en même temps Il faut avoir l'air insolide Ça risque d'être un beau darwa Allez Donc allez petite ellipse A tous A tous C'est ça Oh regarde regarde Un sanglier Ouais ouais mais attends parce qu'il n'y a pas que des Que des animaux gentils apparemment Donc on a intérêt de faire un Gentil ou pas Je le déglingue Oh un petit lapin Un petit radass Il donne rien DDD Mort Dommage Bon allez trêve de coderie On va aller aider les copains Sinon on va être banni du village Exactement Allez Sur ce A plus A plus A plus A plus En même temps timing parfait Alors on se retrouve à la fin du jour 1 Début du jour 2 même je dirais Exact Exact Alors vous allez voir qu'il y a une grosse grosse avancée sur le village On va vous montrer un petit peu Là bas il y a une petite surprise C'est un événement auquel on a été tous conviés Toutes les équipes Alors on fait le tour du village Otan Ouais on va leur montrer un petit peu ce qui a été fait Parce que c'est des trucs très longs et très laborieux Bah juste à côté ici C'est superbe Mais je suis allé chercher Je suis allé chercher De quoi faire De quoi avoir des graines de cacao Ça va pas nous servir pour le PVP Ouais voilà Mais j'en ai Ça peut être pratique Ça peut être pratique Surtout pour l'événement dont on va avoir Enfin Donc on est chargé par la suite Bon ça c'est un des derniers trucs que j'ai fait Bon c'est pas le plus important Mais voilà quoi Après vas-y c'est parti je te suis du coup Alors Tiens Vibé Yeah Alors comme vous pouvez le voir On est stuffé désormais Ça y est on a du gros 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 matos On a chargé 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 en matière de minerais Ouais On a été farfouiné un petit peu partout Donc là vu que nous sommes le jour 2 Il faut savoir que le PVP est actif en dehors des bases Yes Désormais on peut se friter la tronche Voilà Vous vous en apercevrez certainement Désormais les mods ont été retirés Ah exact 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 Ça posait pas mal de petits soucis et d'interférences dans le jeu Donc Wob2B a eu une idée judicieuse à ce niveau là De virer tous les mods comme ça au moins Et jouer la stabilité tout simplement Ouais exactement C'est très très bien je trouve Ouais C'est parfait Alors qu'est-ce qu'on a de plus La muraille Parce que là il y a les filles qui sont en train de bosser Mais elles ont fait un sacré Elles ont fait une sacrée muraille l'air de rien Ouais Ouais alors pour vous montrer un petit peu la muraille Parce que c'est quand même assez impressionnant Il y a eu du sacré taf C'est clair Étant donné que nous on était pas trop trop là dans la journée Parce qu'on a On bosse Travaillait tout ça Donc voilà Donc vous pouvez le voir ici On a un énorme canyon Franchement c'est impressionnant Tu m'étonnes On dirait tu sais quand t'as des bugs de génération de map Et que t'as des chucks qui sont coupés à la dégueulasse C'est la même tu sais Le truc il est rasé quoi Donc là au moins ça évitera à ce qu'on ait des attaques surprises ou autre Voilà au moins on est bien tranquille C'est ça Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quelques petits mechas Alors juste pour la toute petite info technique toute bête Avant de passer sur la mecha La toute petite feinte C'est que ce que les filles ont fait au niveau du mur De la muraille C'est qu'il y a de la cobble et du gravel au milieu Et ensuite encore de la cobble Histoire de pouvoir se prendre des dégâts après avec le gravel Bon on verra si ça sera efficace Et puis apparemment il y a une seconde technique qui est assez intéressante Je le savais pas forcément Mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée C'est que quand on fait péter de la TNT Et vu que c'est du gravel Et bien avec la gravité automatiquement ça maintient toujours le mur A différence des autres blocs en fait Tout simplement Donc c'est extrêmement pratique Puisque je vous le rappelle Nos ennemis ne peuvent intervenir au niveau de nos murailles Que par le biais de la TNT Yes c'est exactement ça On peut pas casser de blocs Donc voilà ça peut être extrêmement pratique avec le gravel Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà t'as la petite maison d'enchant Bon rien de particulier Mais c'est histoire que quand on a nos niveaux On puisse venir enchanter notre stuff Donc enclume et puis salle d'enchant j'ai envie de dire basique Mais bon on a avancé on s'est stuffé quand même Ici c'est des coffres Blindés de coffres Avec des ressources en tout genre Là c'est une maison qui est vide Oui parce qu'un truc à préciser Les maisons sont numérotées Et dans les saisons précédentes des LGDT Généralement dans un village Chaque player s'affectait Prenait une maison en fait Donc tu prenais le panel et tu te réaffectais ton nom en fait Et comme ça chacun avait un petit peu son petit coin perso on va dire Et c'est vrai que nous on a fait le choix de jouer le full team Donc il y a la baraque principale là-bas On met tout notre stuff Et toutes les autres maisons en gros c'est un petit peu de la maison déco C'est ça c'est ça Sachant qu'au pire on peut raser Et on laisse pour la déco On peut tout casser ça pose pas de soucis C'est ça mais c'est ce qui peut différer des autres teams du coup Mais on a fait ça comme ça L'église Alors Église non habitable Alors à l'intérieur comme vous pouvez le voir on a eu Le nether Le nether Ce qui fait qu'en fait on a pu obtenir pas mal de matos en plus Notamment des blazerod etc Pour commencer à faire des petites salles de potions Tout ce qui est potions Exact Il va nous être fort utile par la suite toi Tan Oui Un beacone Ici Un beacone Oui on a Enfin ils ont farmé durant toute l'après-midi Ils ont fait ça cet après moi Ils ont eu des Des wizard squelettes Des têtes de wizard Et d'ailleurs c'est pour éventuellement ceux qui ont encore Éventuellement un tout petit peu de regret Sachez que sincèrement avec les mods qu'il y avait d'installer Le beacone on aurait pu le chercher pendant longtemps Parce que pour ma part du point de vue personnel Après avoir passé à peu près une heure dans la forteresse Je n'ai pas croisé un seul wizard squelette Donc au moins je me dis que Ouais voilà le beacone apporte vraiment quelque chose au niveau des bases Donc bon après voilà tant pis Mais les wizard squelettes étaient un petit peu merdouillés au niveau du spawn Donc au moins ça a vraiment réglé énormément de choses quoi Ouais franchement moi je regrette pas le fait qu'ils aient retiré les mods Sincèrement c'est beaucoup plus Alors ici une petite machine pour avoir de la viande je crois c'est ça ? Alors ici c'est Swampu qui est en train d'ailleurs un petit nouveau dans la team On vous explique ça après ouais je sais ce que j'allais dire Nouveau dans la team bien que voilà quoi Il a quand même sa forte utilité puisqu'il vient de nous créer une usine à... comment dire ? Une usine à vache ouais Comme vous pouvez le voir derrière on a déjà pas mal de vaches Donc c'est extrêmement pratique Voilà donc au moins ça sera totalement automatique C'est excellent regarde Tac piston clac clac Alors juste pour la toute petite parenthèse Pourquoi un nouveau joueur dans la team ? Il se trouve qu'une des équipes s'est retrouvée complètement inactive Sachant qu'il y a 10 joueurs par équipe Avec Arion et d'autres personnes on a des contraintes liées à notre travail durant la journée etc Mais c'est vrai que du coup il y a un certain équilibre On arrive à se retrouver le soir pour délirer Vous filmez un petit peu etc Mais il se trouve qu'une des équipes Je vois peut-être deux je sais plus qui est concerné Se sont retrouvées vraiment en inactivité totale Et en gros c'était quand même pas très équilibré D'avoir deux personnes actives sur la team Alors que certains se sont désistés etc Et c'est pour ça qu'on a un nouveau player Du coup le pauvre se retrouvait tout le temps tout seul Donc voilà on a un nouveau player Et puis il est très très sympa d'ailleurs Complètement J'ai pu discuter pas mal de fois avec On a une très très bonne équipe je trouve Sincèrement Ouais ça cartonne Ils ont déjà un certain âge Faut pas se sentir On est un peu les vieux du serveur on va dire Mais franchement c'est plutôt bien Tu m'étonnes La petite machine que tu as faite pour avoir de la bouffe D'ailleurs c'est pas bien Ça n'a pas été replanté Ouais non ça n'a pas été replanté entre temps En plus c'est moi qui ai fait l'erreur Donc ici c'est une usine à patates Tout Pommes de terre, carottes Tout ce qui pousse en fait Et que tu peux virer avec de l'eau Donc le principe est très simple C'est un champ optimisé Parce qu'au début on n'avait pas des masses en redstone Je m'étonne Donc voilà hop On fait couler l'eau Et on récupère tout au bout Tout simplement Ouais c'est simple mais efficace pour le coup Et puis c'est vrai que Vu qu'on est quand même très nombreux Il nous faut un débit de bouffe super important quand même Ouais 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 Il faut un débit de bouffe important Ok Et donc pour terminer Pour terminer Pour terminer Et c'est ce que Enfin tout le monde s'attèle un petit peu à la tâche On a reçu En tant que message Comme quoi il fallait que l'on crée Une église Une grosse grosse église Défi de construction en fait Voilà c'est un défi de construction Qui je vous le rappelle Nous permet peut-être de Gagner d'une certaine façon en fait D'une autre façon que par le biais Du PVP Donc ça peut être extrêmement pratique Donc on est en train un petit peu De réfléchir à Comment on va pouvoir agencer Cette fameuse église Exact Voilà Alors après Donc là du coup Ça c'est pour effectivement Le challenge de construction Donc on ira les aider après d'ailleurs Je sais pas si ça vaut le coup D'aller voir ou pas Mais tu sais avec Koei Moi j'avais commencé à farmer De l'obsidienne Et juste ici Tiens on va dans la maison Vachement bien dégager l'espace ici Pour justement avoir l'espace de protection Avec ensuite de la bedrock Un peu partout Mais bon il en faut énormément de la bedrock Donc on va dire J'ai fermé un peu Mais j'ai un stack de bedrock seulement Pour en fait en gros pouvoir mettre Après toute Un stack d'obsidienne Un stack d'obsidienne Merci pour la correction Parce que de la bedrock tu vas galer Tu m'étonnes On peut pas de toute manière Et en gros Donc Koei a dégagé toute cette salle là Pour qu'on puisse après mettre C'est la salle des laines Et la salle des coffres Et puis nous Qu'est-ce que Si avec Arion On a fait aussi La farm à verru du nether Donc c'est pas C'est pas C'est pas automatique C'est du manuel Raid extraordinaire Mais effectivement Pour le pvp Ca va partir très vite Il va nous falloir un très très gros stock Hop Ouais j'avais fait la même chose Il va nous falloir un très très gros stock De verru Si on veut pouvoir faire De la full potion Donc on a fait un petit truc de fortune Mais j'ai envie de dire Que l'essentiel est là Parce que ça nous permet D'en récupérer quand même beaucoup Je me rappelle pas que c'était aussi profond que ça J'espère qu'ils ont pas agrandi le trou Non 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 j'y suis passé tout à l'heure D'accord Ok Donc la grande cavité Ah bah tiens regarde C'est pas beau ça On a plus qu'à ramasser d'ailleurs là C'est nickel Donc là on a de quoi faire On a de quoi faire de la potion pour le coup C'est clair Au moins on est bien tranquille C'est clair c'est clair Hop là Et bah voilà Je pense qu'on a fait à peu près le tour De tout ce qu'on doit récupérer Enfin ce qu'on a récupéré jusque là Pardon Ouais Et euh Bah écoute Ce que je te propose C'est sur cette belle Sur cette belle récolte Pardon On va se quitter là ? Ouais on va clôturer la journée La première journée de cette manière là Et c'est vrai que j'ai un petit doute Je sais pas si on l'a précisé ou pas Mais euh En gros le principe de la série Ça sera Un épisode par journée Par rapport au serveur Donc on aura vraiment un épisode Qui va couler Qui va coller Oh j'ai du mal Qui va coller Avec les journées De LGDT Voilà J'y arrive Donc tout est dit Et puis bah on vous donnera du coup Des news pour la deuxième journée Je pense par l'église du coup Parce que vu que c'est un objectif A faire avant la fin De la deuxième journée Il y a de fortes chances Qu'on regarde ça ensemble On regarde ça ensemble Tout simplement Voilà Exactement Je te dis à plus tard Mon petit Arion Et bah ciao 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 Salut tout le monde Allez Salut Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...